Désolé à tous, j'avais complètement oublié qu'il y avait une imitation d'heure. On va faire offrir Dominique pour la deuxième partie. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, big up à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup d'être là. Il est déjà là d'ailleurs, boum. Allez, hop. Voilà. C'est parfait. C'est génial. Voilà, ça se connecte ou quoi. Ouais, mon gars, désolé. En fait, il y a une imitation d'heure, gros. Pas de souci. Pas de souci. Donc, vite fait. Il y avait du monde tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention. Ouais, il y avait grave du monde. Big up à tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que vous êtes là. Et donc, comment j'ai commencé le 3-3 ? Donc, Angelo, je fais court. Angelo qui m'appelle, il me ramène là-bas. Et là, j'arrive au stage. Desnons, Mérédis, Kevin Corr, Anthony Christophe, tout ça. Maxime Courbi, je me dis, c'est des gars. Voilà, comme je te disais, je les voyais dans les magazines. Je me disais, chaud. Donc, au stage, je taff de malade. Encore une fois, je me remets, tu sais, j'arrive par la petite porte. Tu as tout à prouver. Tu as tout à prouver. Je taff. Quand je te dis, je taff, je taff. Et si je le dis comme ça, c'est que c'est la vérité. Tu vois, les gars, ils sont là, ils sont en bas, ils commentent ou pas. Est-ce qu'ils vont oublier ? Est-ce qu'ils vont oublier ? Ils vont oublier. Et à la fin du stage, quand la sélection, elle est faite pour partir à la Coupe d'Europe, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, désillusion, mais je me dis, vas-y. Au moins, j'ai touché un peu à l'équipe de France, tu vois. Et c'est un autre monde. Gros, je te le dis, c'est un autre monde. Là, ce n'est pas un club. C'est la fédé. Tu vois ce que je veux dire ? De ouf. C'est la fédé. C'est d'autres moyens. C'est vraiment d'autres moyens. Exactement. Et donc, pas pris et tout, mais Karim Souchu, il vient me voir et il me dit, reste dedans et tout. Ça va vite dans le 3-3. Tu vas peut-être être sélectionné plus tard. Il y aura des blessés. Je me dis dans ma tête, frustré, mais je me dis, vas-y, reste dedans. Donc, ça n'a pas loupé. Angelo, je crois qu'il se brise une côte, un truc comme ça. Et Kevin Corp, pareil, blessure à la cheville ou au genou. Bref, il me rappelle. Et là, je me dis, je vais revenir. Je ne vais pas lui laisser le choix. Tu vois comment je vais dire ? Je ne vais pas lui laisser le choix. On est parti à Lausanne faire un master. On est arrivé en finale. Jamais une équipe française en 3-3 est arrivée en finale d'un master. Jamais. C'était la première fois. C'était la première fois et la dernière parce que ce n'est plus jamais arrivé. Oh, quand je te dis que, gros, j'ai lavé, c'était non. C'était non. Et juste après, du coup, première sélection officielle en équipe de France. On part en Roumanie, à Bucarest. Et tu vois, quand je te dis, le 3-3, ça m'a fait voyager de ouf. C'était mon premier voyage. Et j'arrive et tout. Pareil. Oh, les gars. Oh là là. Tu sais, moi, j'arrive. Gamin, un gamin, un gamin de ouf. De ouf. Oh, il y a Bouloute. Oh, c'est le pro du 3-3. Oh, il y a Intel. Oh, je vais jouer contre eux et tout. Trop bien. Mais pas dans l'optique, ils vont me taffer, tu vois. Dans l'optique, je vais pouvoir me faire connaître. Tu vois, ce que je veux dire. Ok, 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 ok. Donc, gros, Coupe d'Europe, pareil. J'ai lavé. En plus, j'étais en confrontation directe avec les Serbes. Tu vois, c'était la première fois que je les jouais. Et pareil. Et là, c'est là que Mr. Knives est arrivé. Tu vois, le nom Mr. Knives. Mr. Knives. Voilà. J'allais te demander quoi. Ok, ok, ok. Parce que j'étais un peu le gars cool, tu vois. Le gars… En fait, déjà, Monsieur Gentil, tu vois. Mr. Knives, ça vient de Monsieur Gentil. Et genre, en dehors du terrain, j'étais là, je rigolais un peu avec tout le monde. Mais gros, quand j'étais sur le terrain, s'il fallait blesser, on blessait, tu vois. Il n'y a pas d'amis. Et du coup, première sélection en bleu. Et après, j'ai toujours été resélectionné, tu vois. J'ai toujours été resélectionné et j'ai toujours performé. Autant individuellement que collectivement, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, j'ai gagné 4 Open de France. Personne n'en a gagné 4. Mon gars, tu as des trophées à foison, carrément. Ouais. Attends, attends. Montre-leur, montre-leur. Montre-leur le meuble, là. Montre-leur le meuble. Montre-leur le meuble, oui. J'ai coupé, j'ai coupé un peu, tu vois. Attends, on va allumer, on va allumer. Voilà, 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 voilà. Je ne peux pas tourner la caméra, là, attends. Je ne sais même pas comment on fait ça. Je ne sais pas comment on fait, gros. Mais là, tu fais comme les darons, là. Voilà. Tu vois ça ? Boum, Open de France. Tu vois ça ? Pas une, pas deux. Pas deux. J'en ai 4, gros. Open de France. Non, mais c'est important. Tu vois, tu rentres chez moi, tu vois, direct les trophées. Direct, parce que c'est l'histoire. C'est ton histoire, tu vois. C'est ton histoire. C'est quand je passe devant et que je regarde, je me dis, putain. T'as appris quelque chose ? Je me suis battu pour l'avoir, ce petit bout, là. Ce petit bout de plastique. Putain, ça, je me suis battu pour l'avoir, tu vois. Et tous les jours, je me rappelle qu'il faut se battre, en fait, tu vois. Que tout se mérite et que si tu veux encore ramener des trophées, bats-toi. Bats-toi, tu vois. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils voient, c'est la fin. Ils voient toujours la fin. Ils ne voient pas tout le trajet, là. Ils te voient quand tu es sur le podium. Quand tu brouilles, quand tu brouilles, exactement. Mais gros, ceux qui ont suivi depuis le début, là, quand j'ai raconté, gros, on est parti de cas des départs, là. Mon gars, on n'a pas été… Je raison, pas bien entendu. Mais on est parti de cadets départemental. On allait jouer juste à côté. On allait au match à pied. On allait au match en RER. En RER, bon. C'est vrai. On payait nos tickets. On payait nos licences. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, c'est vrai. Quelle vie, vraiment. Quelle vie. Et du coup… Aujourd'hui, tu es ambassadeur du 3-3, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, j'ai vu Fabrice passer tout à l'heure. D'ailleurs, je leur fais un big up. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Vite-fait, je fais une petite parenthèse. Vas-y, vas-y. Il y a du lourd qui arrive en Ile-de-France. Pour tous ceux qui kiffent le 3-3, il y a du très, très lourd qui arrive. Je vais faire passer quelques vidéos dans pas longtemps. Mais en fait, on a organisé un tour comme un circuit. Voilà, je cherchais le mot en français. Un circuit 3-3 en Ile-de-France. Il y aura des dates à droite, à gauche. Enfin bref, ça va sortir bientôt. Ça va péter, comme on dit. Ça va péter ! Et donc 3-3… Calme-toi, calme-toi. J'ai le fouillard. Calme-toi. Et donc 3-3, oui, ambassadeur un peu à droite, à gauche. En Vendée, il y a un trophée qui s'appelle le Trophée Dominique Gentil. Carrément, tu vois. Pour moi, quand le président de la Ligue de Vendée, il m'appelle, il me dit « Ouais, je vais mettre un championnat à ton nom et tout. » Je me dis « Non, vas-y. » Gars ! Est-ce que tu imagines, gars ? Mais va donner ça à Tony Parker, au gars. Attends, 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 attends. Reviens, gros, reviens. De cadet des pas. Ah, mais non, il y a un tournoi à ton nom. Mais ce n'est pas un tournoi, c'est un championnat, gros. Un championnat à ton nom. Ça s'appelle le Trophée Dominique Gentil. Et quand il m'appelle, moi, encore pareil, tu vois, tout le temps, je resterai humble toute ma life. Le gars, je lui dis quoi ? Je lui dis « Non, vas-y, mais Boris Diot, mais machin. » Il me dit « Non, mais que des… » Soit on met des morts, soit on met des gars qui ne vont jamais venir, nanana. Il me dit « Toi… » Et là, il me dit un truc qui me fait réaliser quand même que j'ai fait beaucoup de trucs en 3-3. Tu vois, il me dit « Ouais, toi, tu as fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Tu es un personnage emblématique et tout, nanana. Tu es peut-être pas… » Tu es un ambassadeur total. Gros, t'imagines ? Tu ne sais pas. Attends, tu ne sais pas de quoi demain est fait, ça se trouve. Dans 10 ans, le 3-3, parce que là, ça passe sport olympique, ça se trouve, dans 10 ans, ça va être un truc de fou, malade. Et ce trophée, ça va être un truc de malade. Tu vois, comme la Leaders' Cup, les trucs comme ça. Et ce trophée Dominique Gentil, ce sera un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas rêver avec ton gros ventre. Tu vas rêver avec ton gros ventre. Tu vas remettre le 3-3. On sera pareil, on sera pareil. Vraiment, on sera pareil. On ne pourra même plus se checker, gros, c'est fini. On ne pourra plus se checker, des fous, des coups de boucle. Bataille de bide. Tu vas arriver là-bas, tu vas remettre les trophées, gros. Non, franchement, c'est un accomplissement, gros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un accomplissement de ouf. Ce n'est pas fini, gros. Il y a quand même un truc. Attends, on n'a pas encore parlé des JO. Parce que les JO, dans ma tête, en fait, je me suis dit, si tu veux, je ferai du 3-3 jusqu'en 2021. Voilà ce que je me suis dit depuis des années. Parce que 2021, la Coupe d'Europe, c'est en France. Parce que pour moi, dans ma tête, les JO, c'était 2020. Tu vois ? Donc, je me suis dit, je finis à l'euro en France. Ok. Tu vois ? Et du coup, les JO en ligne de mire, c'est ça qui fait aussi que je travaille autant. Tu vois, j'ai perdu du quoi ? J'ai vu ça ? J'ai vu ça ? Tu as vu quoi ? J'ai vu, tu avais perdu du poids. J'ai vu les vidéos. J'ai vu ça, gros. J'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai perdu 17 kilos, frère. Moins 17. Voilà. Source d'inspiration pour toi-même. Mon gars. Commence à manger des salades et de la soupe. Mon gars. Soupe et salade. De toute façon, la journée, je ne mange pas trop. C'est bizarre. Attends, il y a une question. Tokyo 2021, Paris 2024. C'est un objectif, un rêve. Et pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux ? Aujourd'hui, je suis vice-champion d'Europe en titre. 2019, on perd en finale contre la Serbie. Donc, on est vice-champion. Aujourd'hui, on est vice-champion d'Europe. Ce qu'il faut, c'est juste monter la dernière marche. Donc, si en plus, c'est en France, on fait champion d'Europe et JO, c'est fini. En plus, avec l'annonce de la Dame Silver, qu'apparemment, les joueurs NBA ne sont pas au JO. À mon avis, la lumière sera sur le 3-3 aussi, vu que le 3-3 arrive. Donc, gars. Challah, comme on dit, gros. Inchallah. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut, gros. Parce que là, tu mérites d'être là. Après, moi, c'est ce que je dis. Je n'ai jamais rêvé NBA. Je n'ai jamais rêvé Euroleague. Tu vois, j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Moi, je pensais à la probée. Je pensais à… Et ça me va, tu vois. Ça me va. La vie que j'ai aujourd'hui, pour moi, elle est parfaite. Je sais en tout cas qu'à 40 ans, je ne me dirais pas, putain, si j'avais su, si j'avais ci, si j'avais ça. Non, je vis le truc à fond. Et voilà, tu vois. Et ma carrière, elle a pris clairement une autre tournure depuis que j'ai commencé le 3-3. Et là, laisse tomber, ça m'a fait vivre des trucs de malade. Je n'ai pas tout dit, tu vois. J'ai juste parlé de quelques matchs, mais c'est un truc de ouf. Tu pars à l'autre bout du monde pour faire un tournoi. Il y a de la musique. Et à la fin, ce que tu gagnes, c'est du respect, tu vois. Gros, aujourd'hui, j'arrive. Tu te bats pour un maillot, tu te bats pour la France ou c'est un truc de ouf ? Tu ne l'as pas dit, ça, de ouf ? Aujourd'hui, j'arrive sur un tournoi 3-3. Les gars me respectent. De ouf ? Mais je me dis, mais ça… Et même moi, dans ma tête, je me dis, j'arrive encore en mode… Je vais jouer contre ces gars, c'est un truc de ouf et tout. Non, non, non. C'est des gars que je regardais sur les vidéos. Et eux-mêmes, ils viennent. Ouais, Mr. Nice, c'est tout. Ça va ? Non, non, non. Tu vois, c'est-à-dire qu'eux, ils me respectent, mais que moi, je n'arrive pas en mode… En mode arrogant, ça. De ouf. Moi, j'arrive par la petite porte. Toujours, toujours, toujours. Open de France, pareil. On me dit, ouais, tu as fait une équipe de malades et tout. Non, non, non. Amarassi, Banjassi, Androalbissi. Ouais, je faisais des tricheurs. Non, 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 je dis, frère, les gars, ils m'ont proposé de jouer avec eux. T'as joué avec eux ? J'ai joué avec eux, Amarassi, frère. Il faut que j'en place une quand même, une petite parenthèse. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on s'écrivait sur Insta. Et humble, pareil, je lui dis, tu vois, je lui dis, Amarassi, truc de ouf et tout. J'ai vu comment tu étais à l'Open, gros. Il m'écoutait. Il me disait, vas-y, on fait quoi ? On fait quoi ? Tu vois, pour te dire que ces gars-là me respectent dans le 3-3, ils étaient là, genre, vas-y, donne-nous des trucs et tout, tu sais. Dans ma tête, je me disais, ouais, je suis en train de parler avec Amara, frère. Le gars qui a gagné le battle round. J'étais là. J'étais là. Quand il était au Mans avec son bandeau, frère, j'étais là, j'avais des étoiles plein les yeux. Et je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit, Amara, gros, frère, joue. Tu sais jouer. Moi, je ne peux rien t'apprendre. Je ne peux rien t'apprendre. Non, mais déjà, rien qu'Amara, déjà, c'est un personnage qui est trop humble, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop humble. C'est un truc de fou. Mais quand je voyais comment il m'écoutait, je me disais, ouais, je suis en train de donner des conseils à Amara, frère. J'étais en cadet des portes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es en cadet des portes, il était déjà l'asvel à se mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu vois, ces petits moments-là de vie qui me montrent que le basket, quand même, m'a permis de toucher un truc que je… Enfin, si je n'avais pas fait du basket, je n'aurais jamais connu ces moments-là. Hors compétition, je parle, tu vois. Juste de rencontrer des gens comme ça. Amara, c'est un exemple d'humilité. C'est un exemple de travail. Gros, tu as 40 ans. Tu es encore en train de laver au Paris Basket, là-bas ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, moi, que je puisse avoir la chance de côtoyer des gars comme ça, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Attends, on a une question encore de Basket Europe. Tu échangerais deux titres Open de France contre un titre olympique ou pas ? J'échange les quatre. Claire, Claire, Claire. Mais non, moi, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que tu échangerais un titre du 3-3 contre un titre N1 ou Pro-B ? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. L'Open de France, pour moi, quand tu es quatre fois champion de France, tu te dis quand même, putain, c'est chaud. Tu es le seul gars en France qui l'a gagné quatre fois. Je te dis, waouh ! Et à chaque fois, c'était un souvenir de ouf. Je me suis battu, tu vois. Je n'ai pas triché. Je me suis battu. Franchement, je pense que oui. J'échange. J'échange. Aujourd'hui, je suis prêt à… Mais après, ça se mérite, tu vois. Ça se mérite, mais aujourd'hui, si je pouvais échanger un titre, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque à ma carrière. Il me manque un titre en 5-5 et les JO l'année prochaine. Mon gars, je vais te dire un truc, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vois. Un gars, t'es au Havre. Un gars, c'est l'heure. C'est l'heure. Vous avez la team, la structure, tout y est, tu vois. Tout y est pour la montée. C'est quelqu'un qui est très optimiste, tu vois. Je me dis, 2021, regarde tout ce qui peut se passer. Montez en probé. On refera un live. Tous ceux qui sont là, suivez bien. Suivez bien. Écoutez bien. Écoute-y moi ce qu'il me dit. Montez en probé. Montez en probé. Jeux olympiques. Champion d'Europe. T'imagines à quel point 2021, ça peut être une année folle pour moi ? Gars, j'espère que ça va arriver. Comme ça, on fera un live. Il va péter de ouf, mon gars. Quoi ? Si ça arrive, c'est la première personne que j'appelle. Gars. J'avais mis une groupie. Cadet départ. On commence par Cadet départ. Cadet départ. Cadet départ, mon gars. J'ai le numéro 8. Cherche pas. J'ai le numéro 8. Tu as gardé le numéro 8, hein ? En live. Équipe de France numéro 8. Tout partout, je suis passé le numéro 8. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Pourquoi le numéro 8 ? Attends. Vite fait, je raconte une petite histoire. Quand je te parlais de respect tout à l'heure. Ouais. Calvin Hippolyte. Respectueux de malade. Moi, je me dis, vas-y. J'arrive et tout dans un club. Je ne vais pas dire au gars d'enlever le 8. Il a déjà le 8. Ouais, ouais. Je lui envoie un message sur Insta et tout. Ouais, Calvin et tout, ça va ? Non, non, non. Vous voulez ton 8, hein ? Il me dit quoi ? Direct, gros. T'inquiète, je prends le 1. Vas-y, prends le 8. Wow. Gars. Respect de malade, tu vois ? Gars. Respect de ouf. Dig up à lui. Dig up à lui. Et moi, tu sais comment je suis avec les jeunes, tu vois ? Des fois, je suis dur, mais je suis bienveillant, tu vois ? Je suis bienveillant. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes, gros, c'est eux l'avenir. Nous, dans 5 ans, on ne parlera même plus de nous, frère. Des ouf. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y aura d'autres gars qui vont nous remplacer. Et même d'un autre côté, je te dirais quoi ? Même sur le moment présent, gros, tu as besoin des jeunes dans ta team. Bien sûr. À l'entraînement. Bien sûr. Il pousse. Bien sûr. Il a mis son énergie. Bien sûr. Dans les games, si il peut être performant, c'est tout bénef pour la team, en vrai, tu vois ? Tu sais ce que je leur ai dit, moi, cette année, en arrivant ? Je leur ai dit, si on réussit, cette année, c'est grâce à vous. Claire. Je leur ai dit, si on réussit, c'est grâce à vous. Genre, Kevin Mondésir, il va faire du Kevin Mondésir. Paul Turpin, il va faire du Paul Turpin. Voilà, Hugo, Suard, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais ils vont rester sur leur standard. Ils ne vont pas faire… Je leur souhaite, tu vois ? Mais ils ne vont pas faire une saison à 40 points de moyenne, tu vois ? Mais par contre, les jeunes, c'est eux qui vont déterminer tout le… C'est pour ça que moi, j'ai toujours été proche des jeunes. Même Dylan, il était là tout à l'heure, Dylan. Dylan, il y a des fois où je l'ai conseillé, tu vois ? En plus, il est passé par le 3-3 lui aussi. Il a fait… Il a fait… Il est en équipe de France U18 et tout, tu vois ? Et les jeunes, c'est l'avenir, donc c'est important, tu vois ? Moi, dès que je joue avec des gars… Dès que tu peux transmettre, tu… Ah, de ouf. De ouf tout ça. Regarde, Lucas Bucot. Je ne vais pas tous les citer. Henri, j'ai vu Henri tout à l'heure. Ouais, ouais. Et voilà, tu vois ? C'est important de transmettre, c'est important. C'est important. Tout comme Amara, il m'a transmis aussi, tu vois ? Tu vois ? Nous, on a pris des anciens. Chacun, c'est… Moi, c'était un gars. Dès que j'avais l'occasion de voir un peu comment les gars, ils se comportaient, tout ça, je me dis « waouh ». Tu sais, en fait, des fois, sans… Sans t'en rendre compte, tu es une source d'inspiration, tu vois ? Tu ne sais même pas. Tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Gros, des fois, je suis là, je reçois des messages des jeunes et tout sur Insta, en mode « ouais, comment tu fais pour avoir du jump ? » « Comment tu sais, comment tu sais ? » Un jour, j'ai reçu un message d'un mec, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de son nom, un jeune basketeur de Vendée. Quand j'ai signé au Havre, il m'a dit « ouais, franchement, tu vas vraiment me manquer à la Vendée. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour l'inspiration. » Tu sais, un truc pro-chon. Genre, il dit « ouais, tu as été une vraie source d'inspiration. Comment tu te battais sur le terrain ? » Je lui ai dit « ouais, moi, je suis là, je suis en train de jouer. C'est un jeu pour moi, le passé. » Et de l'autre côté, tu es en train de montrer aux jeunes que voilà, tu peux y arriver, tu vois. Si tu taffes et tout, machin, il n'y a pas de secret, gros. Attends, gros, attends, attends, gros. Déjà, est-ce que tu peux me donner c'est quoi ta source d'aspiration, toi, déjà, de base ? Est-ce que tu as quelqu'un en particulier ou… Déjà, je suis croyant, tu vois. Je crois en Dieu, c'est important pour moi. C'est la base, tu vois. C'est la base, base. C'est ce qui fait que j'ai envie d'être un bon gars, tu vois. Tu m'as côtoyé. Je ne mens pas, je ne vole pas, tu vois. Je suis un gars entier. Quand je vis les trucs, je les vis à fond. Si je te kiffe, je te kiffe. Si je ne t'aime pas, je ne vais pas jouer un rôle, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, gros. C'est clair, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Et une source d'inspiration, non, moi, je t'ai dit, ma source d'inspiration, c'est les sportifs qui arrivent à… Voilà, à avoir une telle confiance en eux qu'en deviennent arrogants. Enfin, quand ça s'est perçu d'un œil extérieur, c'est perçu comme de l'arrogance. Mais en fait, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance en soi. C'est qu'ils ont confiance en eux. Je reprends la phrase de Mohamed Ali, gros. I will show you how great I am. Comment tu peux arriver dans une interview ? Tu te dis, je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer. Arrêtez de me parler. Je vais vous montrer. Kevin Durand, you know who I am. I'm Kevin Durand. Mais gros, tu te rends compte ? Le niveau de confiance en soi… Parce que tu dis ça, mais après, il faut l'assumer. Et déjà, ils ne se rendent pas compte de ça. Il l'a assumé ou pas, Casey ? Quand Beverly lui a mis deux, trois coups sur le match 2, il est arrivé au match 3. Il a fait 35 au calme. Mais au calme, comme tu dis, au calme, il a mis ses sept premiers tirs. Il a regardé Beverly. Beverly, il a commencé à trash, machin. Kevin Durand, il n'a même pas répondu, gros. Il n'a même pas dit, ouais, alors je vous avais dit quoi ? Non, 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 non. C'était normal. Normal, non, non. Franchement, cette interview, gros, je pourrais la regarder toute ma carrière. Il fait un truc avec sa tête, genre… De ouf. De ouf. Mais même avant ça, il dit quoi ? Il dit genre… Vous savez quoi ? Si j'ai envie, je shoot sur la tête de Beverly tout le match. Et il dit, à mon avis, je peux mettre à peu près 43 % au tir. Tu sais, il dit, mais c'est un truc de fou. Comment tu peux arriver à un tel niveau de confiance en soi ? Et ça, c'est ma source d'inspiration, tu vois. Je me dis, moi, j'ai envie d'être comme eux. J'ai envie d'être comme eux. Quand j'arrive quelque part, je connais mes forces et je suis imbattable, tu vois. Il y a des trucs où je sais que… De toute façon, tu m'as vu, gros. Tu m'as vu. C'est quand j'arrive… Quand je prépare un match, je me mets en mode… Gros, il n'y a personne qui va m'arrêter. Mets-toi devant moi, gros. Si j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, qui va m'en empêcher, frère ? Tu vas le mettre là, tu vas le mettre sur le cas où on va y aller, gros. Je pense que ça, ça a toujours été une sorte d'inspiration, tu vois. Savoir ce que tu vaux et foncer, tu vois. Je t'ai dit, je n'ai jamais rêvé NBA, jamais Euroleague, tout ça. Gros, c'est la Pro B. Moi, je vais aller en Pro B et relaver le championnat. Et après, c'est bon. J'arrête, tu vois. C'est beau ce que tu dis. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Maintenant, est-ce que tu as un message ? Majel, ma vie, tu as lâché un paquet de messages dans le live. Ah là, j'ai… Tu en as lâché un paquet. Je vais découper ça, il y a un paquet de punchline. Coupe ça bien, donne ça à la jeunesse, frère. Donne ça à la jeunesse. On est parti de cadet départ. Cadet départ, là. On allait au match en RER, pas de douche après le match. Tu rentres, tu flingues dans le métro, mon frère. Allez, se tombez. Non, c'est vrai. Non, un message… Un message, c'est que… Je n'ai pas envie de sortir des phrases toutes faites, tu vois. Mais oui, il n'y a rien qui est impossible, tu vois. Si tu te donnes les moyens, tu as un objectif. Donne-toi un objectif. Donne-toi des objectifs à long terme, à court terme. Des objectifs journaliers, des objectifs dans l'heure. Tu vois, c'est important. C'est important parce que si tu as un truc trop loin, tu oublies la route, là. La route, peu importe ce que tu veux faire, la route ne sera jamais facile. Il n'y aura rien qui sera tracé. On ne va pas venir te voir en disant, « Eh, vas-y, viens jouer. » Personne ne va te faire. Si, il y a des gens qui font ça, c'est des bienvenus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fique-toi tes objectifs. Et après, c'est… Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Fique-toi tes objectifs. Journalier, c'est important. Et puis fonce, tu vois. Il n'y a pas de secret, gros. Ça vaut même pour la vie de tous les jours, les gens. Même pour la vie de tous les jours. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Pas que le score. On n'a rien sans rien. Et surtout, le respect, il se gagne. Le respect, il se gagne. Tu vois, dans ce que je disais, là, par rapport aux tous les messages que j'ai dits, quand je suis arrivé, peu importe où je suis arrivé, je ne suis jamais arrivé en me disant, « Moi, je suis Dominique Gentil. » Dominique Gentil, ce n'est personne, frère. On ne parle pas de Lebron. On ne parle pas d'un gars qui joue un N1 en France. Ce n'est rien du tout, tu vois. Donc, moi, quand j'arrive quelque part, c'est mon jeu qui va parler, tu vois. Donc, je préfère me concentrer sur mon jeu plutôt que sur tout ce qui est autour en mode… Ouais. Tu vois, et ça, c'est valable. Même dans l'extrasportif, tu vois. Quelqu'un qui arrive dans un nouveau taf, machin. « Hé, frère, peu importe ce que tu as fait avant. » Et ça, voilà, vite fait, je vais passer un message parce qu'un jour, j'ai rencontré une dame et elle a dit un truc que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, « Vous, les Français, vous êtes toujours dans le passé. » Et je vais m'expliquer. On est toujours en train de dire, « Ouais, tu as vu, lui, il a fait ci. Lui, il a gagné ça. Mais demain, frère, c'est demain qui est important. » C'est déjà demain, c'est déjà demain, en fait. Mais en fait, là, je pars loin, mais même dans l'éducation nationale, à l'école, quand on te dit, « Ouais, tu as vu, les Français, leur histoire, ils ont fait ci, ils ont fait ça, nanana. » Mais jamais, on va te dire, « Ils prévoient de faire… » Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le temps dans le passé, dans le passé, dans le passé, dans le passé, dans le passé. Mais le futur, gros, le futur, c'est important. Et aujourd'hui, pour avancer, des fois, il faut laisser le passé de côté et vivre le présent, tu vois. « Vive ton présent. » Mais c'est vrai, gros. C'est vrai. Plutôt que de te dire, « Ouais, frère, je suis Dominique Gentil, j'arrive d'une saison à 14 points. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? » Oublie ça. Arrive. Dis-toi, « Je suis Dominique Gentil, je ne suis personne. J'ai tout à prouver. » Tu vois ? J'arrive. Le coach, il me connaît. Fais comme si le coach, il te connaissait. Il ne savait pas ce que tu avais fait avant. Et c'est ça, le message que je veux passer. Peu importe où tu arrives, n'arrive pas par la petite porte. Arrive par la petite porte. Et montre. Et après, tu vois, le respect, tu vas le gagner. C'est ça que je voulais dire, par le respect, ça se gagne. Va pas. Arrive jamais dans un endroit en te disant, « J'ai fait ça avant. » Nous, on s'en fout, frère. On s'en fout. On s'en fout. Ah, tu as gagné des titres. Tu arrives. Je m'en fous, moi. Tu as gagné avec Gris, Glenn. Tu as gagné avec Gris. Viens. Viens. Montre. Donne-moi. Montre-moi. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est tout. Et c'est ça. Je pense que des fois, on manque d'humilité. Ça nous empêche d'avancer, tu vois. Attends. Vas-y. What's up, Fab ? Yo, Fab. What's up, what's up, what's up ? What's up, baby ? What's up, young man ? Vas-y, va lui donner son biberon à lui, là. Il se la coule douce, hein ? Il se la coule douce, il a signé en Guadeloupe. Il a signé en Guadeloupe. En train de boire son petit vin. Yeah, Fab. Je vais grossir de hausse, tu vois. Ah, je suis dit. Non, en tout cas, en tout cas, en tout cas, gros, c'était un moment vraiment au top. Ouais. J'ai kiffé la tête. Non, force, force. C'est force à vous, moi. C'est gros. Je vous mettais en lumière ce que, tu vois. Moi, on est là tous les jours. En fait, c'est comme un haut-parleur, tu vois. C'est comme si, moi, ce que je te dis, je l'incule tous les jours aux jeunes de mon club. Tous les jours, s'ils sont là, s'ils suivent. Tous les jours, je leur dis, je leur dis, ouais, soyez humbles, donnez tout, nanana, tu vois. Et là, en gros, tu as juste été un haut-parleur pour les jeunes qui ont suivi, ou même les plus vieux. Parce qu'au final, ça peut servir, même dans l'extra-sportif, tu vois. De ouf, de ouf. Mais c'est clair. Comme tu as dit tout à l'heure, on ne finit pas de grandir et d'apprendre, tu vois. Ah, de ouf. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. De ouf. De ouf. Donc, si, dans ton discours, tu as aviancé un mec ou deux, c'est bon, tu vois. C'est bon, tu vois. Qui, lui, donnera aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est comme ça qu'on avance. De fou, de fou, de fou, de fou. En tout cas, merci à toi, mon ref. Merci à toi, on est ensemble. Tu connais ensemble depuis le KDD Parcs. De 2005 jusqu'à... On est là. Tonton flingueur. Ah, de ouf, de ouf. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Bagnolo, bagnole, bagnole. Bagnolo. On ne va pas lâcher. C'est con de ouf. Et mon gars, de toute façon, on se voit bientôt, mon gars. On a un combat. On a un dernier combat, tu vois. De fou. Moi, je ne dis rien. You know what I am. Je ne sais pas si ça arrivera deux fois. Gainne-moi, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis prêt. Non, mais là, ça va être un match sale parce qu'on a trop parlé cet été, gros. De fou, de fou, de fou. De fou, de fou, de fou. Vas-y, je vais te libérer, gros, chez ton entraînement. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être passés. C'était lourd de ouf, en tout cas. Je n'ai pas du tout suivi les commentaires, mais ouais, de ouf. Merci à tous ceux qui étaient là. J'ai vu des noms passer. C'est bon. Je sais qu'il y en a qui ont pris le message. Tu sais qui est venu. Tu sais qui est venu. De ouf, de ouf, de ouf. Mon gars connaît. Vas-y, mon gars. Bonne entreprise. On est ensemble, amis. Yes, t'inquiète. À plus tard. Ah, voilà. Bon, c'est la fin de cet épisode. Un épisode lourd avec mon gars Dominique Gentil, et qui est Mr. Nice, et qui est la Griche, et qui est Domi, tout ça, et qui est le Capi. C'était lourd. J'espère que vous avez kiffé. Et merci à vous d'être passés. Voilà, c'était le retour. On se retrouvera chaque dimanche comme ça. Et voilà, c'est parti. On est repartis. On est de retour. Allez, big love. Peace.